Bonjour tout le monde et bienvenue chez Nikubik et aujourd'hui je vais vous parler de bande dessinée publiativement de comics avec Jessica Jones, Origine Secrète. Hop et voilà, l'affiche reste incrustée, c'est absolument magnifique. C'est une bande dessinée que mon frère m'a offert et puis bah du coup à un moment je le lis quoi quand même, merde, un peu de respect. En tout cas je ne suis pas spécialiste du genre, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer sur la manière dont ces éditions sont effectuées puisque généralement les comics sont des petits feuillets pas très épais et là effectivement on rassemble ici même dans Jessica Jones les Origines Secrètes 1 et 2 et ensuite pourpre de 1 à 5. Pourquoi c'est rassemblé comme ça ? Est-ce que tout ça a été publié à la suite et donc ça fait une espèce de mini-série dans une grande série, il découpe, c'est peut-être ça mais précisez-moi si vous connaissez mieux que moi ce fonctionnement. En tout cas Jessica Jones est donc une héroïne. Moi je connaissais un petit peu par la série, vous avez peut-être vu aussi passer une série télé. C'était pris en fait dans un délire voilà pour toujours vous capturer. Il y a eu Jessica Jones, il y a eu Black Panther, ils étaient quatre. Celui qui faisait du karaté là, Young je sais pas quoi, Fist of Steel je sais pas quoi et un quatrième, j'ai tout regardé en plus les quatre saisons 1 et une série qui regroupait les quatre. Ça marchait pas très bien mais voilà je m'étais fait avoir par cette formule. Et donc Jessica Jones c'est une ancienne héroïne, en tout cas dans cette origin story là, super héros qui a abandonné et on va découvrir un peu pourquoi. Puisqu'elle est seulement enquêtrice, elle est pris, comme on appelle ça, détective privé. Vous pouvez, hop, allez j'ai besoin que tu m'aides. Voilà. Et elle a pas l'air, elle a pas l'air enfant. Voilà je vais encore une fois aucun spoil. Bien entendu je donne vaguement un contexte pour voir si ce type d'histoire vous intéresse. Et donc on va être un peu en mode flashback. Pourquoi elle en est là ? Pourquoi elle est aussi désagréable à rejeter tout le monde ? D'ailleurs c'est pas évident je trouve d'en rentrer dans l'histoire avec un personnage aussi désagréable. A moitié, ouais, vulgaire et en même temps on sent que personne ne peut l'aider, elle veut l'aide de personne et en même temps elle est pas bien donc c'est un peu lourd. En termes de style graphique, moi j'aime pas trop. J'aime pas trop ce style un peu ordinateur. Ça fait un trait vraiment, on voit que c'est fait à tablette graphique. Même en termes de couleurs, je trouve aussi ça fait très ordinateur, un peu artificiel, j'aime pas. Je trouve ça manque de caractère et de charme. À part le début, le début en mode rétro, je disais on a des flashbacks et pour marquer ce passage du temps, ils ont fait aussi un style comics d'époque quoi, avec une petite patine, une petite couleur et je trouve ça passer mieux avec une texture un peu sympa par dessus. Mais sinon voilà, j'aime pas trop le style. L'histoire j'avais du mal à rentrer et puis à un moment il y a quand même une mécanique qui se met en place. Et ce que je trouve marrant c'est justement en n'étant pas spécialiste du genre, malgré tout j'ai ressenti ce truc assez particulier des histoires de super-héros et je comprends que ceux qui aiment ont envie un peu de tous les... de retrouver ce goût là en fait et puis d'explorer à travers une première histoire qui me connecte à celle là. J'ai ressenti un peu ce truc, ce mélange en fait d'un personnage torturé qui pourtant a des pouvoirs, qui va en même temps se développer dans une histoire assez épique avec potentiellement du combat, du vol, quelque chose de spectaculaire et en même temps de très potentiellement intime. Et en fait ça m'a fait une sensation que j'ai déjà dû avoir peut-être à travers un autre comics ou à travers un film etc, une série. Mais donc voilà ce petit goût particulier qui est relativement plaisant. D'ailleurs il y a un moment j'étais assez pris et comme je vous disais dans l'intrigue, j'avais du mal au début et puis ces flashbacks commencent à éclairer et on comprend mieux son mal-être et donc au lieu de nous de le subir et ben on commence à adopter son point de vue. Et ce qui est dommage quand même c'est que l'intrigue à un moment donné elle monte, il y a un... Je fais exprès d'être vague donc je cherche des mots vagues. L'entité ennemie on va dire est bien décrite pour donner une menace très puissante. Donc ça comme enjeu c'est réussi. Mais c'est déconstruit très rapidement. C'est à dire qu'en gros à un moment comment ils vont s'en sortir ? Deus Ex Machina donc déjà pas terrible mais malgré tout il aurait été possible d'en faire quelque chose et en fait en deux planches, POUF ! Terminé ! Cette menace ouf où on ressentait on se dit putain ça va être très compliqué. POUF ! C'est terminé. Ça c'est vraiment dommage. C'est le genre de truc où tu pouvais, comme je disais sur ce Deus Ex Machina là, l'insérer beaucoup plus tôt, et puis jouer avec, mettre du doute. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? Créer un système un peu d'entraînement pour l'héroïne. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas donc je reste mitigé. Je reste sur un trois étoiles. Je conseille pas plus que ça. Après si vous aimez les comics, vous aimez ce personnage, vous connaissez pas cette histoire. Il y a des choses intéressantes. Comme je disais, Origin Stories. On va découvrir un peu du passé. Voilà. Mais moi je suis content de l'avoir lu, mais j'irai pas à le conseiller non plus. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.